hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeux pokémon et je vais vous parler de l'évolution des cotes des cartes du set de base je vais vous parler donc de toutes les cotations des prix et des stats et des ventes de ces fameuses cartes le set de base pour rappel c'est la première édition de cartes pokémon sorti en 1996 estampillé même première édition il ya une réédition qui est sorti et qui n'est pas estampillé première édition qui n'a pas ce petit logo ces fameuses cartes pokémon du set de base commencent à être très très recherché un peu comme les cartes magic the gathering de la première édition alpha les cartes pokémon du set de base les plus recherchés ce sont les cartes de première édition est ce que je vous propose c'est un suivi des cotations chaque mois et je vais commencer déjà cette vidéo par une bonne nouvelle une bonne nouvelle alors on va pouvoir voir que pour l'instant le marché se met en place mais la bonne nouvelle c'est que justement tous les professionnels commencent à s'intéresser au marché c'est à dire que la plupart des gros revendeurs commencent à se positionner à récupérer des lots de cartes du po de pokémon set de base et à les mettre en vente à des prix plus ou moins cher moi l'analyse que je vous propose c'est une analyse chiffrée à partir de ce que des informations récupérées sur card market les professionnels ont tendance à vendre légèrement plus cher leur produit justement donc la bonne nouvelle c'est que ça se met en place parce que tout le monde sent le potentiel qui peut y avoir dans les années à venir concernant justement ces cotations de cartes alors les amis si vous n'avez pas encore investi dans les cartes pokémon du set de base moi je vous conseille de le faire pas forcément vous n'êtes pas obligé de mettre une grosse somme il ya des coffrets qui coûte 30 euros mettez simplement 30 euros de cartes pokémon du set de base c'est pas obligé d'acheter des cartes françaises vous achetez peut-être des cartes étranges enfin peu importe et vous arriverez à avoir pas mal de cartes parce qu'il ya des cartes qui valent pas cher vous les trouvez à 5 centimes 10 centimes il faut en profiter parce que dans quelques années ce sera plus le cas ce sera les cartes de toute façon plus recherché elles seront même plus recherché que des des éditions en particulier voilà donc alors on va faire un tour d'horizon les amis de ces cartes est en premier comme vous pouvez le voir c'est le tableau des cotations avec tous les chiffres on prend par exemple drac au feu la numéro 4 sur 102 au laura 937 cartes sont disponibles à la vente le prix minimum c'est 12 euros pour peu importe la langue et peu importe l'état parce que c'est souvent le prix minimum c'est l'état le moins intéressant et d'ailleurs je vais vous proposer un inédit dans cette vidéo je vous conseille de rester jusqu'au bout parce que j'ai rajouté des statistiques sur les états français et sur les prix français en supplément comparé aux prêts aux précédentes aux précédentes vidéo alors par exemple continue il ya 740 cartes normales en vente 197 cartes de première édition du drac au feu le prix minimum c'est 99 euros pour une première édition peu importe la langue après bon sont les tendances les moyennes sur trois mois à sept jours un jour et on a le nombre de cartes françaises en vente normal non première édition 47 premium 70 euros le nombre de cartes première édition 20 et prix minimum 140 euros comme vous voyez les premières éditions sont toujours un peu plus cher même beaucoup plus cher en prix donc voilà donc je vais faire défiler vers le bas rapidement ce qui est intéressant éventuellement c'est les cotations des grosses cartes les cartes holographiques ce sont les 16 premières qui sont ici et comme vous pouvez le voir à la casa premium 75 euros torquant 80 euros le vénard 24 euros donc graco feu 140 50 euros bon mais l'eau fait 80 euros pour l'éviator tignon 49 90 325 mme à cogneur magnéton 50 nous tous 59 40 pour nido king 100 450 pour fenard tartare 60 rechut 30 et florisard pardon je suis 30 florisard 79 et electors 40 je vais faire défiler légèrement sur le côté parce que j'ai carrément inclus les prix minimum tout simplement alors prix minimum on va aller voir le drac au feu le fameux drac au feu en français première édition c'est 140 euros en pour état mauvais après on arrive en bon état bon 1500 euros et à excellente 2750 euros et à nier mind 3 à 1500 euros et mind parfait dix mille euros les amis en version première édition mais en version normale c'est pas ça fait pas une grosse différence est déjà très élevé 70 120 199 320 hop ça serait 320 il n'y a pas d'autres cotations disponibles voilà donc si vous voulez les prix voilà sont quand même vraiment très très élevé suivant le niveau de d'état de la carte on prend par exemple la la casa qui à 75 euros au prix minimum mais c'est en état pour très mauvais si vous voulez un bon état c'est 200 euros nier mind c'est 350 et mind c'est 970 et ben je vous donne rendez vous à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner le prix total du 7 de base si vous souhaitez l'avoir en état pour en état plaid light plaid good excellent nier mind ou mind je vous donnez tous les chiffres ça vous donnera une idée si vous avez des cartes aussi de votre côté ça peut vous donner une idée de la valeur à peu près de vos cartes actuellement alors maintenant on va aller voir le nombre total de cartes en vente les graves des cartes en vente les amis et l'évolution qui a eu entre octobre et novembre c'est un graphe où j'ai laissé carrément depuis le début que j'ai commencé à faire les stats c'est parti nombre total de cartes en vente on est à peu près à autour de cent soixante quinze mille et quelle carte comme vous pouvez le voir ça augmente depuis le démarrage où j'ai commencé à faire mes stats on est passé de cent soixante mille à cent soixante mille plus quinze mille cartes en vente mais comme je vous le dis les professionnels sont en train de se positionner sur le marché et si les professionnels se décident à se positionner à la vente c'est qu'il ya un intérêt dans les années à venir un intérêt financier cours en novembre donc effectivement on était passé on avait une légère baisse début novembre on a repris à peu près dix mille cartes en plus à la vente courant novembre les olorards les olorards on est à 14500 80 cartes à la vente toutes je dis bien toutes et tout état et toutes langues attention ça c'est le nombre total de cartes en vente comme vous pouvez le voir ça un peu stagné il ya quand même une augmentation parce que c'est vrai que le début novembre on était autour de je vais aller voir le nombre autour de 14000 donc il y en a 600 de plus bon ok les rares étonnamment les rares ça stagne alors ça a baissé et ça remonté là sur la fin novembre puisqu'on est à 9519 début novembre on était à 9000 100 on a gagné 400 mais sauf que là il ya un mois et demi on était à 9500 aussi également à peu près donc on a atteint un niveau assez élevé on atteint un plafond je dirais comparé aux autres cartes qui sont en vente les cartes rares déjà se vendent un peu plus que les autres types de cartes mais il n'y a pas plus de cartes rares à la vente et pareil pour les holographiques bon il y en a un peu plus mais voilà c'est c'est limité alors on va aller voir mon avis l'écart se traduit sur les communes et peu commune et comme voilà on peut le constater forte augmentation du nombre de cartes vente des peu commune on est à 35 1493 alors qu'on était début novembre on va aller voir à 36000 et là on est à pardon 32 38 1940 on a gagné il ya 4000 cartes en plus en vente pour les communes c'est un peu pareil 104 mille on est passé de 104 mille à 112 mille plus 8000 cartes en vente effectivement il ya beaucoup plus de cartes trouvables commune et peu commune dans des lots à racheter donc quand il ya un lot par exemple on va voir une carte rare avoir 10 cartes commune et plus commune donc ça va très peu augmenter le nombre de cartes rares à la vente et l'économie de cartes de commune et peu commune vont beaucoup plus augmenter c'est proportionnel les amis mais c'est pas parce que ça augmente qu'il n'y a pas quand même un intérêt pour l'instant l'intérêt c'est que comme il ya plus de ventes les prix au moins vont pas trop monter et de cette façon là il est toujours intéressant d'investir comme je vous ai dit à l'horizon de deux ans à peu près je pense qu'à un moment d'ici deux ans grâce aux professionnels qui vont racheter tous les lois à droite à gauche je pense après les prix vont monter et puis tout est en train de se centraliser sur sur carte marquette il ya vraiment une recrudescence de vendeurs dessus donc je pense que le marché va se porter sur carte marquette et c'est un intérêt sur la suite allez on va aller voir le total des ventes les amis total des ventes évolution des cartes du 7 de base normal d'octobre à novembre 2021 alors je t'ai j'ai travaillé pour créer ces tableaux et ses statistiques mais les statistiques je vais les découvrir en même temps que je fais la vidéo comme ça il ya la surprise en même temps voilà alors total de cartes en vente vous l'avez vu 148000 au mois de novembre 142 1700 à 6000 de plus ça se traduit avec à peu près on va dire 4722 cartes étrangères 1390 cartes françaises en plus les françaises représentent 22% du nombre de cartes en augmentation on est à peu près sur des pourcentages françaises à peu près de 6 à 7% sur la totalité sauf qu'il ya plus de cartes françaises en vente ça a beaucoup plus augmenté qu'est ce qu'on a les rares qui ont baissé de 26% pour les françaises pour le rapport français je veux dire comme vous avez pu le voir les rares ça ça évolue différemment c'est les cartes qui sont les plus achetés pour l'instant ce à la vente sur les cartes pokémon du 7 de base on va enchaîner hop les évolutions des cartes de première édition alors c'est vraiment les plus anciennes donc forcément il ya moins en vente parce qu'elles sont encore plus cotées et puis rechercher on est en novembre à 24 962 on est à 23 mille en octobre 88 une augmentation de 1000 cartes supplémentaires à la vente et ça se traduit 823 étrangères 258 françaises 23% de françaises comparé au nombre de cartes en vente nouvelle ça se traduit aussi par les autres les au l'aura 76 nouvelles va rares très peu 159 peut communiquer à plus de cartes au l'aura en plus en vente que de rares parce qu'il plus d'achat de 4 à 154 peu commune 159 et 826 carte commune alors c'est vrai que c'est quand même facile d'avoir plus la chance d'avoir des communes et peu commune vous pouvez trouver des lots par contre les cartes rares c'est pas forcément facile donc je peux comprendre que les gens les achètent à l'unité les cartes au l'aura à les prix ayant tellement monté les gens vont plus acheter à vont plus attendre enfin hésiter à acheter à l'unité donc les quatre rares étant accessible je pense que c'est ce qui fait qu'on retrouve des statistiques de cette façon là qu'il ya plus de ventes de cartes rares que les autres types de cartes mais dans le temps rassurez vous les prix vont monter et et ça va se faire naturellement allez on continue évolution du total des cartes du 7 de base d'octobre à novembre 2021 on est passé de 173 on à 266 181 173 1774 augmentation de 7000 193 cartes en vente 5545 étrangères 6 1648 françaises qui représentent un 2% 4 en plus pour les françaises et comme vous pouvez le voir même les rares les françaises c'est 41% du total de cartes rares en plus c'est donc ça c'est quand même pas rien c'est assez énorme alors que les français c'est 7% du nombre de cartes total en vente donc effectivement les prix des cartes françaises sont un peu plus cher mais j'ai vu beaucoup de professionnels en france racheter des lots et les mettre en vente donc il ya plus de cartes françaises en vente c'est logique c'est logique les amis donc bon pas de surprise c'est très bien c'est très bien que ça continue ainsi un moment c'est toute façon les professionnels ont racheté toutes les cartes en vente y aura peut-être des nouveaux qui vont arriver et qui vont se mettre à la vente mais ça va faire comme les cartes magiques et à un moment et bien il y aura forcément plus d'acheteurs que de vendeurs et le nombre va baisser et les prix vont augmenter petit à petit comme ça se passe sur les cartes magiques actuellement allez hop prochaine statistique alors ça c'est important c'est le coût de revient de coup le prix d'achat je veux dire plus de revient ça dépend le prix d'achat si vous souhaitez acheter toutes les cartes du set de base les amis alors sur octobre on avait des prix et sur novembre on a des nouveaux prix alors valeur minimum du set de base pour dans en version normale tout cas peu importe la langue alors sur octobre ça vous fallait dépenser 85 euros 52 maintenant sur novembre 61 euros alors en état attention c'est l'état le moins cher donc c'est l'état le plus pourri ça peut être l'état pour enfin c'est pas forcément un état intéressant les amis mais il ya une baisse de 24 euros donc une baisse assez significative on va passer aux valeurs du set de base de première édition toute carte peu importe la langue là on était à 442 78 au mois de au mois de octobre et maintenant c'est 413 82 une baisse de 28 euros 96 qui est assez importante tant mieux autant profiter des baisses des prix les amis ça peut être intéressant en sachant que ça baisse surtout vous pouvez le voir sur les cartes holographiques parce que étonnamment étonnamment les rares peu commune et commune en normal ont augmenté et côté version première édition les rares et peu commune ont augmenté il ya que les communes qui ont baissé donc comme vous pouvez le voir c'est surtout les holographiques où ça change valeur du set minimum de base français minimum normal français voilà alors là c'est le total qu'est ce qu'il vous faut dépenser vous avoir toutes les cartes françaises et 102 cartes en version française normal pas de première édition et surtout au premier état peu importe qu'ils soient mauvais pas mauvais enfin bref il fallait dépenser 404 euros 13 fin octobre en fin novembre c'est 372 59 une baisse de 31 euros 54 donc on va analyser plus en avant les amis surtout si vous souhaitez en acheter alors la baisse elle vient surtout des zoolora parce que les zoolora ont baissé de 317 37 à 273 87 une énorme baisse de 43 50 les rares par contre ont augmenté de 1 euro c'est ce que je vous dis les amis il ya beaucoup d'achats de cartes rares et plus d'achats qu'il y a de ventes donc forcément les prix bas vont monter après on constate une baisse pour les peu communes et les communes donc je dirais que pour les zoolora vu que les prix baissent c'est peut-être intéressant d'aller investir dans les zoolora commune et peu commune après si vous êtes collectionneur et que vous souhaitez acheter un état un bon état forcément comme je vous ai montré les prix sont démultipliés et iront avec l'état de votre carte voilà mais si vous voulez avoir toutes les cartes en un état le plus mauvais c'est ce prix qu'il faudra dépenser et première édition la valeur du set de base de première édition elle voulait elle valait en octobre 2021 1695 94 et maintenant elle vaut 1618 87 euros donc les amis je vais rajouter le petit symbole euro je vois qu'il n'y est pas eh ben alors nombre monétaire symbole euro ok voilà donc il ya une baisse de 77 euros cette baisse elle se traduit surtout chez zoolora moins 78 chez les rares françaises de première édition il ya une baisse de 9 euros donc effectivement ce sont plus les rares normales françaises qui ont été achetés que les rares première édition par contre chez les françaises les peu communes et commune il ya une augmentation parce que les prix sont encore un peu accessible comme vous pouvez le voir la moyenne par carte c'est 7 euros 08 pour une peu commune et 4 euros 57 pour une commune une rare c'est 13 euros 05 et 63 euros pour une au l'aura donc les prix communes et plus communes sont encore accessible même les rares c'est encore accessible à les amis si vous souhaitez renforcer votre collection voilà après comme je vous dis ça c'est les états les moins intéressants si les états sont beaucoup plus forts si les états sont beaucoup meilleurs va dire les prix vont être décuplés voilà les amis si ou comme un peu et puis le rapport aussi le rapport de valeur normale toute carte pardon valeur normale de première édition toute carte c'est qu'à 30 113 euros on est quasiment légèrement en dessous pour le set de base en version française normale c'est à dire que la version française normale c'est le même prix que les versions étrangères de première édition à peu près donc ça toujours ça nous permet de nous faire un ordre d'idées et là maintenant je vais passer aux statistiques alors les statistiques très sympa qui vont être hop voilà toutes les cartes du set de base française suivant les états alors les amis suivant les états c'est là qu'il va falloir regarder je vois quand même des chiffres un peu un peu bizarre bon on va essayer de regarder ça tranquillement première édition alors comme je vous ai mis les prix ici des fois les prix c'est pas que du pour s'il n'y avait pas de version pour c'est le prix légèrement au dessus mais bon ça veut dire que 1695 94 c'est à peu près moi c'est pas au dernier jour du mois là par contre c'est le le prix courant du mois on va dire alors si vous voulez toutes les cartes en version mauvais ça c'est à dire qu'en version le moins intéressant les cartes normales c'est 345 69 quand même cher pour cent de cartes en les amis je devrais rajouter le prix par carte d'ailleurs ça peut être intéressant pour les prochaines vidéos en version plaid 561 euros déjà ça monte alors que la version plaid c'est pas forcément super état faudrait d'ailleurs je fasse aussi un récap je vous explique les états et je vous montre des photos parce que comme ça vous vous rendrez compte du du prix et de la valeur de vos cartes 816 euros en light played en goûte ça monte déjà beaucoup plus élevé 1157 euros c'est que les versions normales attention un excellent 1722 nirma est 3582 et en prix neuf mind de 4235 euros la valeur de vos 102 cartes du 7 de base les amis en version normale on passe son première édition pour un mauvais 1538 19 pour les premières éditions pour toutes les cartes en plaid 2400 570 ça monte la montée là alors là ça monte très vite là il paye 3098 60 c'est pas des états super 1 et là à partir de good on l'aip est on a encore légèrement en dessous de nirma était mind les en version normale mais à partir de goûte c'est au dessus là c'est 5314 2,91 euros si on veut un état quand même correct good et puis alors là excellent 8 942 27 euros nirma est 12 616 81 et mind 23 1464 30 euros voilà les amis c'est les prix qu'il vous faudra débourser si vous voulez avoir toutes les cartes de du 7 de base en première édition il faut dépenser 23 1464 30 euros si vous voulez l'état mind l'état parfait avis aux collectionneurs voilà c'est c'est pas forcément facile à trouver parfois il vaut mieux compléter avec des états un peu moins moins intéressant mais après c'est pareil il ya beaucoup de enfin il ya beaucoup il ya des annonces les états sont sujets aussi à l'appréciation du vendeur des fois vous pouvez tomber sur des annonces sur un pas beaucoup d'acheteurs et trouver un état qui sera très correct des fois c'est l'état de face qui est correct l'état de dos qui est pas bon mais bon si vous rangez votre carte vous le verrez pas le dos voilà donc il faut chercher il faut pister après les amis si vous avez investi dans ces cartes là et que vous avez une belle collection ça vous donne un aperçu de la valeur de ces cartes à la vente au prix minimum dans chaque dans chacune dans chacune des catégories d'état tout simplement c'est à dire que si vous voulez vendre votre carte si une carte est le minimum dans cet état là c'est 100 euros ben vous pouvez la baisse à 100 euros vous serez dans les premiers les premiers et quand il ya des achats qui viendront ils prendront chez vous en premier parce que tous les cours que j'ai communiqué ici ce sont les prix minimums dans l'état concerné jeu parce que là en mind 23 1464 30 on a vu que le drac au feu c'était je ne sais plus plus douze mille euros quelque chose comme ça mais douze mille euros c'était le premier prix mind s'il ya d'autres prix mind il ya peut-être des cartes qui sont vendus à vingt mille euros trente mille euros moi j'ai pris le premier prix voilà c'est à dire que si vous voulez acheter vous n'avez pas acheté celle à 25000 mais celle à douze mille à état comparable autant prendre la moins cher voilà encore quoi que acheter c'est quand même super 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 cher voilà donc voilà les amis c'était les le set de base les cotations prix stats des cartes en vente des cartes première édition et des cartes en version normale toutes cartes et les cartes en version française ce sont des cotations que j'ai pu récupérer sur le site card market voilà et le mois prochain je referai une analyse et puis il y aura comme ça on pourra suivre l'évolution pour l'instant la conclusion de cette vidéo c'est qu'il ya beaucoup plus de cartes en vente que le mois précédent la bonne nouvelle ce sont que les gros vendeurs se sont mis sur card market ont racheté des lots et on les met en vente donc ça c'est super intéressant parce que le marché se met en place pour donner de la valeur à ses cartes et par la suite justement qui est une augmentation de cette valeur ça c'est top après point de vue française et point de vue étrangère on a quelques baisses des cartes en vente mais il ya les rares là par contre qui ne bouge pas trop je trouve que les rares s'achètent très très bien et ça c'est à surveiller parce que c'est le seul catégorie où les prix ne baissent pas forcément après la baisse est vraiment très très infime et je pense pas que ça va durer indéfiniment parce que il y aura un gros mouvement de vente là effectivement mais le jour où le mouvement a s'arrêté on peut donner la comparaison avec magique de gathering où il n'y a plus de mouvement de vente de masse et là c'est ben les premiers prix quand les acheteurs arrivent et qu'ils ont envie il suffit d'attendre et puis ben les gens ils vont prendre le premier prix puis après ça va être un peu plus cher et puis ainsi de suite et donc les prix vont augmenter tout naturellement voilà ben voilà écoutez les amis c'était l'analyse des cartes en vente du set de base et carte pokémon voilà les amis bah écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo